Et c'est donc qu'on peut poursuivre notre rescapade en train aux côtés de notre troupe tchécoslovaque et ainsi enchaîner avec la partie 2 de Last Train Home Et là avant tout je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont laissé des commentaires C'est vraiment très apprécié, donc content de savoir que vous aimez le format Et alors qu'on s'est laissé la dernière fois, on était sur le point d'envoyer un détachement au niveau de Kaluga Il s'agit en quelque sorte d'une délégation commerciale Notre but c'est essentiellement de marchander avec la population de ce côté-ci Donc à l'intérieur de notre train, on voit vraiment que les unités sont au repos Et d'ailleurs à ce titre, il ne faut pas oublier qu'on a un wagon médical et d'autre part qu'on a deux unités qui ont quand même été blessées lors de la dernière mission Sinon qu'on aurait tout intérêt à simplement les mettre en convalescence de ce côté-ci C'est donc qu'ils devraient guérir beaucoup plus rapidement, on parle donc de Maximiliane ainsi que de Joseph Outre ceci, il y a vraiment quelque chose d'assez important que je dois vous mentionner C'est donc que de ce côté, on va avoir nos équipes de jour et de soir C'est donc qu'on a un médecin de jour et un médecin de soir En ce moment, on est donc le jour, donc il est 10h20 Ça va donc être le cas pour vraiment l'entièreté de nos services D'ailleurs de ce côté-ci, on voit qu'il n'y a pas d'ouvriers qui vont occuper la mitrailleuse C'est donc que ce que l'on pourrait faire, c'est tout simplement retirer notre poste de nuit Et demander à ce personnage qu'il aille occuper le poste de la mitrailleuse C'est donc pendant qu'on est en mission, on va au village Et bien on va garder au moins les environs du train Ça c'est tant avec notre artillerie qu'avec une mitrailleuse C'est donc qu'on est en train de prendre des décisions un peu RP C'est pas vraiment à ce point nécessaire Mais minimum si on se fait attaquer, et bien on ne le regrettera pas Et la même chose au niveau de la locomotive C'est donc qu'on a ingénieurs de jour et de nuit Ouvriers de jour et de nuit C'est donc que les ingénieurs sont responsables de la conduite Alors que les ouvriers, plutôt de l'alimentation C'est donc eux qui vont mettre le charbon dans la chaudière Alors ceci étant fait, et bien on va pouvoir directement se tourner du côté de notre mission C'est donc qu'on va reculer le tout On va appuyer du côté de Kaluga On va sélectionner une escouade Et cependant on va devoir retirer quelques personnages Donc on sélectionne de ce côté modifier l'escouade On va retirer ces deux derniers Et là comme il s'agit d'une mission commerciale Je crois que ce que l'on va faire c'est qu'on va carrément déplacer Trois unités qui n'ont pas encore d'expérience Et donc ça va être ces derniers qui vont aller sur place Pendant ce temps là le reste vont se reposer Après tout ils ont des carences au niveau de l'endurance Et là on prend donc un risque en envoyant seulement trois unités Mais comme déjà mentionné il s'agit essentiellement d'une mission commerciale Donc on va déployer le tout On appuie sur play Et dès lors cette dite unité va commencer à se rendre en direction de Kaluga Donc on espère qu'il n'y aura pas d'embuscade Sans quoi on va regretter notre choix, notre risque Mais minimum en temps normal ce n'est pas vraiment des missions qui sont à ce point risquées Surtout qu'on voit ici il y a vraiment une balance C'est le symbole justement d'une mission marchande Or au bout d'un moment, votre groupe arrive dans un village et vient à la rencontre du doyen Bienvenue soldats Qu'est-ce qui vous amène ici en ces temps difficiles ? Nous sommes venus faire du commerce Nous avons besoin de nourriture et d'herbes pour soigner nos malades et nos blessés Je vois Hélas, j'ai bien peur de devoir vous décevoir Les soldats de l'armée rouge ont déjà emporté toutes les réserves de nourriture que nous avions gardées Réquisition militaire qu'ils ont dit Pour le bien de l'état, voyez-vous ? Mais allez faire un tour au magasin d'Ilja Il aura quelque chose qui devrait vous aider Donc par le fait même, on va leur demander Parlez-nous donc des rouges Ah, on aurait pu croire que le calme allait revenir maintenant que la grande guerre est finie Mais ils recrutent et réquisitionnent comme s'ils se préparaient pour une autre guerre On ne sait pas grand chose ici, mais tout ça m'inquiète C'est donc qu'on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'action Et visiblement, il n'y a pas eu d'exaction nécessairement dans ce village Du moins, il n'y a rien rapporté Donc on va continuer On va aller du côté de la boutique d'Ilja Où on va pouvoir faire quelques trocs C'est donc qu'est-ce qui va nous intéresser ? Pour notre part, c'est donc qu'on voit qu'il y a du carburant Du bois, des tissus et des herbes Donc ça sert respectivement à alimenter le train À la réparation et l'amélioration des wagons Ça c'est pour ces deux ressources Et finalement, à la fabrication et à la recherche Donc fabrication de quoi ? Probablement des médicaments Il y a 60 carburants, on en a 413 Probablement qu'on va tout prendre ça Carburant, visiblement, ça va être absolument nécessaire C'est quand même 1123 Là pour l'instant, personnellement, je n'ai aucune idée de la valeur de l'argent C'est donc en espérant qu'on ne se fasse pas avoir Au niveau du bois, on en a 120 Disons qu'on va se monter à 150 Le tissu, on est à 299 Personnellement, je crois qu'on va rester comme ça Et de ce côté, on va se monter à 100 On est vraiment en espérant que ce soit bien Mais dans le pire des cas, ce sera un désastre Peut-être qu'on est censé tout prendre, je ne sais pas Sinon que ça coûterait 2690 tout ça Mais peut-être qu'on peut leur donner autre chose Il y a notamment des équipements de combat Peut-être qu'on n'aura pas à ce point besoin Une bombe fumigène Personnellement, je ne suis jamais fan de bombe fumigène On va leur en donner deux De ce côté-ci, des mines terrestres Ça, c'est assez cher On va en donner deux aussi Une fiole somnifère, on va en donner une C'est sûr que les trousses de secours, on ne va rien donner de ça On a quand même énormément de balles Là, pour l'instant, encore une fois Je n'ai aucune idée de la valeur des choses Mais simplement par mon style Je ne suis pas fan de fumigène Je ne suis pas fan de mines Et de fiole somnifère, on va s'en passer d'une Sinon, on va sauver environ 500 pièces d'or On va accepter cette transaction En espérant que ce soit bien N'hésitez pas à commenter Je vais prendre vraiment vos retours à ce niveau-ci Le jeu est sorti Il y a des bonnes chances que vous ayez une meilleure idée de la valeur de l'argent Et là, on va le payer avec notre argent C'est environ la moitié de nos fonds Qui viennent de partir En espérant vraiment qu'on ait fait le bon choix On va laisser le reste derrière Ainsi que quelques peu de nos équipements Que l'on valorise moins On va mettre fin à ceci Et on va rappeler tout simplement l'escouade C'est à peu près la ligne droite J'allais dire peut-être que c'est aussi rentable d'aller là Dans quel cas on peut faire avancer le train Pour justement faire en sorte de sauver un peu de temps Mais c'est vraiment la ligne la plus droite Ou à peu près Ça aurait été presque pareil ici Et là, au bout de quelques instants Il est donc midi 5 Et nos unités vont arriver On peut voir que nos deux soldats ont guéri Un après l'autre On appuie sur pause On s'assure que tout le monde est à son poste Ces unités sont donc en train de prendre de la fatigue Mais c'est normal Ils sont sur le poste de jour Ici, on va poursuivre avec cette logique Et ça, c'est le temps qu'on va être le jour On voit effectivement Nos unités ont quitté Et là, ils sont dorénavant en train de se reposer Joseph s'est pleinement reposé C'est juste qu'il est arrivé une mission après Alors c'est donc parfois On va redémarrer le train Et appuyer sur Play C'est donc là En direction Moscou On ne sait pas s'il va y avoir des embuscades en chemin Par contre Si c'est le cas Vraiment, on va essayer de se déployer très rapidement Là, on peut constamment voir aussi Quelle va être l'estimation C'est donc que pour aller du côté de Moscou On voit que ça nous coûte 71 Au stade où on est Mais si on passait en vitesse supérieure Ça nous coûterait 106 Donc ça baisse constamment Puisqu'on s'approche Mais oui, on a constamment au moins l'estimation C'est donc qu'avec 457 On va être capable de se rendre Par le fait même Ça nous donne une estimation en termes de temps C'est donc que si À 369 par jour Ça coûte 66 C'est donc qu'on est environ à Disons 3-4 heures Je fais un calcul très rapide Clairement pas juste Mais minimum, ça nous donne une estimation Il y a moyen d'être très précis à ce niveau-là En faisant des proportions Et là, on va arriver du côté de la forêt Constamment, nous, on va essayer d'être en vitesse normale On ne veut pas aller nécessairement plus vite Et là, éventuellement Panne de moteur Soudain, un fort bruit métallique résonne Et le train se met à ralentir Il semble que le moteur soit tombé en panne Le major gazdique s'avance vers vous L'air contrarié Là, on voit qu'il y a un événement Panne de moteur Ce satané moteur est encore tombé en rade Capitaine, affectez des ouvriers à la réparation de la locomotive Afin que nous puissions continuer vers Moscou Au lieu de perdre notre temps pendant les réparations Nous devrions le mettre à profit Envoyez une escouade pour chercher du ravitaillement Nous avons un long chemin à parcourir Et chaque instant est précieux J'espère que nous n'aurons plus de mauvaises surprises aujourd'hui Je m'inquiète un peu au sujet de la rencontre avec le général Morozo Qu'est-ce que vous attendez, capitaine? Mettez-vous au travail Donc, on va aller collecter de la nourriture par le fait même Ça va être de ce côté-ci Donc, on appuie sur Pause On va cliquer à ce niveau Et là, on va faire probablement, je crois, deux escouades Parce que là, il y a aussi un lac un peu plus loin Je ne sais pas si c'est la meilleure solution Mais c'est ce qu'on va faire Première étape, il faut vraiment y aller dans l'ordre Parce qu'on a besoin avant tout, bien évidemment, de nos ouvriers C'est donc qu'on va aller à la réparation du train Ça, c'est l'onglet de base Et l'onglet réparation du train On va aller du côté de la panne de moteur Et d'autre part aussi, je tiens simplement à vous mentionner Qu'au fur et à mesure de notre progression Le train va en quelque sorte bâtir une sorte de résistance Ça pourrait être des dépôts d'huile qui s'accumulent Ou un manquement d'huile Puis ça va faire en sorte que, oui, notre train va être de moins en moins efficace J'ai regardé au début de cet épisode, on était à 0,5% C'est donc que là, on est passé à 1% À la fin de l'épisode, on va peut-être être à 2, 2,5% C'est donc qu'on a constamment intérêt à investir du métal et du bois Pour justement rendre notre train comme neuf Dans tous les cas, pour l'instant, ce qui va vraiment nous intéresser Ça va être la panne de moteur Là, on est le jour Et on peut affecter jusqu'à 4 ouvriers C'est donc ce que l'on va faire C'est qu'on va affecter autant d'ouvriers que l'on peut Donc, on essaie de se rappeler On va affecter David, c'est vraiment pas important qu'on les retire de leur poste actuel Le but, c'est de réparer Donc, on va l'affecter à ce service On va prendre Procope, Maximilien Drap, ainsi que Bedrich Le but, c'est de réparer le plus rapidement possible Donc, David, Procope, Maximilien, Bedrich Et là, on aurait une escouade de 3 pour aller du côté de la forêt Donc, on sélectionne cette escouade, on la déploie C'est là alors qu'on va créer une nouvelle escouade Qui n'est pas composée des personnages que l'on vient d'évoquer C'est donc Joseph, Antonin, qui va être mitrailleur Ainsi que Magdalena C'est donc qu'on a 3 autres personnages Alors, je crois qu'en ce moment, on est vraiment en train d'être le plus optimal possible Là, théoriquement, il va y avoir 2 détachements qui vont partir De ce côté-ci, on répare le train Pendant que ces derniers sont en train justement de s'éloigner Là, on peut voir Ah, j'ai oublié de faire commencer C'est pas bien grave Ça ne va prendre que 30 minutes Une fois que ça va être fait, on va se mettre à avancer C'est donc vraiment, c'est en train de se réparer Là, ici, on voit que l'escouade a atteint un point d'intérêt C'est donc qu'on va appuyer sur pause simplement pour aller voir Bien que le train est pratiquement réparé Donc, on clique ici On va faire fouiller Et là, collecte de nourriture Alfred Krauss Au rapport, Major Nous avons exploré la zone et récolté tout ce qui pouvait nous servir La situation a tourné différemment Car Alfred Krauss a le trait avarice C'est donc un voleur Alfred a mangé des baies empoisonnées Bon, manger des baies sur place, c'est quand même pas un crime C'est quand même pas idéal non plus C'est donc, là, il va être malade visiblement Effectivement, par contre, plus 23 de nourriture en tout 1000 d'expérience au combat Qui va être probablement divisé entre les trois Donc, on va faire en sorte que cette unité retourne vers le train Pendant ce temps-là, la deuxième va aller dans cette direction Mais là, le train est réparé On voit, là, dorénavant, il est bel et bien réparé Le tout va être libéré Et là, on a des ingénieurs à l'intérieur C'est donc qu'on va pouvoir ordonner à notre train de poursuivre son avancement C'est donc qu'on appuie sur Play Et là, cette unité va donc se diriger là où le train va se trouver C'est donc qu'on commence à aller dans cette direction Le but, c'est d'aller rejoindre environ nos unités à ce niveau C'est donc qu'on va arrêter le train de ce côté-ci Le temps que nos unités retournent à l'intérieur Et là, une fois que ça va être fait On appuie à nouveau sur Play C'est donc qu'effectivement, on est en train de rentabiliser le tout Oui, on aurait pu faire en sorte Si on avait appuyé directement Bon, l'unité aurait un peu sauvé Mais je pense que c'est déjà pas mal optimal ce que l'on fait C'est donc que la deuxième escouade va arriver de ce côté-ci On clique Et là, c'est donc leur but Ça va être de pêcher à l'intérieur de ce lac Par contre, ça va prendre jusqu'à deux heures Ok, fait que finalement, on ne va rien sauver On va simplement aller à la place la plus optimale Celui-ci étant à ce niveau On va environ se mettre ici C'est à peu près la même distance d'ici à ici Peut-être que ça aurait été plus rapide Si on avait mis plus de monde Durt à dire, mais je ne crois pas Donc, il y a déjà trois lignes à l'eau On arrête notre train On s'assure de ce côté-ci que tout le monde est correct C'est donc qu'on peut même appuyer sur Pause On observe à l'intérieur Il n'y a pas vraiment de fatigue Ah, il y a ici qui est peut-être un peu fatigué Mais dans tous les cas, ça ne sont pas Je ne crois pas que c'est un... Ok, il n'y a pas de rôle de combat Donc, c'est vraiment pas grave Lui, il va se reposer pendant le jour Le jour est en train de se terminer Et même chose ici Là, on peut même faire une rotation de ce côté Donc, demander à nos soldats qui sont un peu plus fatigués D'aller tout simplement se reposer Pendant ce temps-là, ils vont regagner de l'énergie Là, on retourne voir Ici, ok, on voit qu'on a un soldat malade Ok, ce qu'on veut faire absolument C'est bien sûr mettre Alfred Krauss au niveau de l'infirmerie Et en même temps le punir Et évidemment qu'on veut le punir Donc, celui-ci est véritablement malade Il va l'être pendant environ 24 heures On voit 22h27, 22h26 C'est donc sa baisse Celui-ci va être en quelque sorte hors combat Et celui-ci d'ailleurs est un éclaireur C'est donc qu'il ne pourra pas participer à la prochaine mission malheureusement On aurait vraiment préféré que ce soit peut-être lui Pour lui donner un peu d'expérience Mais il va payer pour le fait qu'il ait mangé des baies Ça, c'est au détriment de ses camarades On peut peut-être même s'avancer encore un peu C'est pas vraiment plus long d'aller là Et là, la collecte s'est enfin terminée On va récupérer les ressources Collecte de nourriture C'est donc Antonin Koura Le lac était rempli de poissons Malheureusement, nous n'avions aucun moyen de les attraper Nous avons essayé d'utiliser un fil et une lance Et en dernier recours, nous avons tenté de leur tirer dessus Ok, ça c'est un échec C'est donc qu'il n'avait pas de canne à pêche Je ne m'attendais pas à ça quand même Une canne à pêche à cette époque-là C'était assez nécessaire Malgré tout, mille d'expériences C'est donc que ça n'a vraiment pas valué la peine, je crois Sachant, bon, ça l'a à peine peut-être couvert C'est donc qu'on mange 34 par jour Et là, on a récupéré 11 Ça a au moins couvert Puis ça leur a donné l'expérience C'est donc que ça a quand même valué la peine Mais on perd du temps C'est donc que là, on retourne du côté du train C'est donc vraiment à peu près la ligne optimale De toute façon, comme mentionné Et là, ok On va tomber sur le service de nuit Là, on ne va pas faire le changement tout de suite C'est vraiment pas nécessaire On va attendre au moins que nos unités arrivent Mais là, le train ne pourrait pas bouger Ensuite, on peut voir aussi qu'il y a une mission assez majeure De ce côté-ci C'est donc qu'au bout de quelques instants On va parvenir du côté du train Là, on s'assure ici qu'on a des ouvriers de nuit Donc, on va mettre Procop Qui est en ce moment à la mitrailleuse On va mettre Douzan dans la place Qui est à l'escouade numéro 1 Mais on va refaire les escouades ensuite Donc là, on a le chiffre de nuit Les deux sont en pleine forme Et du côté Bon, comme on vient de faire le changement Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre David Rospin Ici, on va simplement l'affecter à ses services Pas besoin de service de jour On le fera en temps et lieu Et de ce côté aussi, on va mettre Procop Qui est en pleine forme Il vient tout juste de toute façon De commencer son service de jour Pour le reste, c'est excellent Notre escouade numéro 1 Est à son plein potentiel C'est donc que j'adorerais vraiment Que ce soit elle Qui prenne la mission de Moscou C'est donc parfait Et là, on va pouvoir poursuivre à nouveau On appuie sur Play Justement, se diriger en direction de Moscou Qui est de ce côté-ci Et on voit qu'il va y avoir une mission extrêmement difficile Ok, j'ai bien hâte de voir ça Mais il y a de bonnes chances qu'on ne fasse Que cette mission lors du prochain épisode Là, j'aimerais bien que ce soit Un épisode en quelque sorte Pivot entre les missions initiales Et cette mission majeure de Moscou Peut-être qui va être assez longue Donc là, on est la nuit C'est quand même... Ça rend très bien J'adore les petites lumières Qui viennent tout juste d'allumer en passant Et là, consultez votre journal Pour voir la progression Apparemment juste de ce côté-ci Aperçu du voyage Donc on voit notre progression de Moscou vers Vladivostok Et en passant, je mentionnais Que c'était au moins à 10 écrans Lors du dernier épisode Donc je crois que j'étais à peu près comme ça On était ici Je mentionnais que c'était à 10 écrans Mais c'est peut-être plus à quelque chose comme 30 ou 40 écrans Vladivostok, c'est extrêmement loin En passant aussi, j'ai regardé sur la carte Et Tsukinichi est carrément à mi-chemin C'est simplement pour vous situer Mais Tsukinichi est à mi-chemin entre Moscou et justement l'Ukraine C'est donc l'Ukraine ou les frontières de l'Ukraine C'est probablement un petit peu plus au sud de ce côté-ci C'est à peu près en ligne droite à ce niveau C'est donc... Là, je suis en train de pointer environ Kharkov ou Kharkiv Tout dépendamment de la prononciation Alors voilà, mais oui, on a donc l'aperçu du voyage On voit chacun des événements Qui a rejoint notre équipe Collègue de nourriture Donc très intéressant On voit aussi le cimetière Qui est décédé pendant notre voyage Pour l'instant, personne On va essayer de faire en sorte que ça demeure Bien qu'il faut demeurer réaliste nous-mêmes Et là, on va approcher au niveau de Moscou Où il va y avoir clairement une mission Et minimum, ça pourrait être intéressant De s'intéresser à cette dernière Au moins aux prémisses de cette dernière C'est donc que oui, très tranquillement Notre train en pleine nuit Va parvenir au niveau de la gare centrale Juste ici On va aller au niveau de notre locomotive La gare va être à ce niveau-ci Et on va ainsi s'arrêter Et de ce côté, effectivement Il va y avoir une mission Jugée très difficile Lors de la dernière Bon, qui était quand même facile Mais quand même, on a reçu quelques balles C'était à une tête de mort Là, on est à quatre têtes de mort Il nous recommande d'être jusqu'à huit unités Ça risque d'être très intéressant Et il mentionne par le fait même Qu'il n'y a pas de retour possible À partir du moment où on clique De ce côté-ci Eh bien, il faut absolument faire Cette dite mission Que l'on va par contre Pour l'instant Se garder pour le prochain épisode Je ne veux pas vraiment faire Des épisodes trop longs Je préfère faire un épisode Véritablement pivot Cette fois-ci On s'est grandement intéressé Quand même Aux missions Je dirais En temps de paix En quelque sorte Donc, mission de ravitaillement Gestion du train Là, d'ailleurs On va s'intéresser À cette dite mission principale Mission pivot Où je suis sûr À 100% Qu'il y aura Un avant Et un après Peut-être que là Ça y est De manière définitive On va déclarer La guerre à l'armée rouge Et là Ne diabolisons pas non plus Trop cette dernière Probablement que l'armée blanche N'est pas nécessairement mieux Alors, j'espère donc Que vous avez apprécié cet épisode Si c'est le cas Laissez un commentaire J'aimerais vous présenter La suite très rapidement D'autre part Comme toujours Je remercie tous ceux Qui supportent la chaîne Sur Tipeee Et ceci dit Tout ce qu'il me reste à dire C'est Et voilà Sous-titrage Société Radio-Canada